Je m'appelle Alexis Grimaud, je suis chargé de recherche dans le laboratoire et professeur Jean-Marie Tarascon, chimie du solide et de l'énergie. Mes travaux portent sur la recherche et l'élaboration de nouveaux matériaux peu chers et abondants pour un meilleur stockage d'énergie via l'électrolyse de l'eau. On est sur une augmentation de la consommation d'énergie. On peut couvrir cette demande en énergie qui augmente via l'énergie fournie par le soleil. Et donc pour ça, la question c'est comment est-ce qu'on stocke cette énergie et comment est-ce qu'on redélivre cette énergie. Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Une des pistes qui est fortement poussée ici au sein du laboratoire, c'est les batteries. Une autre piste que nous on envisage, c'est de faire ce qu'on appelle de l'électrolyse de l'eau. Alors comment ça se passe ? Une fois qu'on a l'énergie solaire qui a été transformée en énergie électrique via un panneau solaire, on injecte cette énergie électrique dans la molécule d'eau qu'on casse et donc on stocke l'énergie électrique sous forme d'une liaison hydrogène. Une fois qu'on a stocké cette énergie, on peut réutiliser cet hydrogène soit à un niveau local pour une application type automobile, soit à une application grande échelle, fournir en électricité un groupement d'habitations ou des industries ou quoi que ce soit. On voit bien, je ne sais pas si on voit ici les bulles, qui commencent à se former le long de mes deux électrodes. L'électrode du milieu, elle casse la molécule d'eau et génère de l'oxygène. Donc c'est cette électrode-là qui est un oxyde de cobalt. Et l'autre électrode, qui moi, dans mes recherches, ne m'intéresse pas, elle fait la réaction qui est parallèle, donc elle génère de l'hydrogène. Effectivement, le problème de ces types de stockage d'énergie, c'est que le rendement est relativement faible. Donc on a une grosse perte d'énergie. Et le rendement est fortement lié aux propriétés des matériaux qu'on utilise. Donc jusque-là, les gens avaient en tête vraiment les propriétés de surface. En tant que chimiste du solide, on est capable de contrôler les propriétés de cœur du matériau. Ce que j'essaie de développer, c'est comment est-ce que les propriétés de cœur du matériau contrôlent les propriétés de surface. Donc nous, on travaille vraiment sur améliorer les propriétés des matériaux et être capable d'augmenter le rendement de ce stockage d'énergie. Et donc, une grande partie de ce qu'on fait, on essaye de s'affranchir de l'utilisation de métaux nobles, donc des métaux très chers, type le platine, et utiliser des métaux qui ont des meilleurs rendements et qui coûtent encore moins cher, type des oxydes de métaux de transition. Donc ça peut être, juste pour les exemples, ça peut être des oxydes de cobalt, oxydes de fer. Une fois qu'on aura le bon matériau, donc dès que la chimie sera trouvée, effectivement les industriels vont vraiment sauter dessus, je pense, pour réussir à développer et à produire ces nouveaux composés chimiques à des grandes échelles. J'ai fait le choix de revenir aux États-Unis, où j'ai passé deux ans et demi au MIT, en post-doctorat. J'ai fait le choix de mener mes recherches en France, principalement pour la façon dont on mène les recherches en France. C'est-à-dire qu'en France, on bénéficie vraiment d'un cadre favorable, d'un cadre où on est capable d'interagir avec d'autres professeurs, on est capable d'interagir avec beaucoup de monde. Donc c'est exactement ce qui se passe au sein du Collège de France. On a une directe interaction avec les autres groupes du Collège de France, ce qui est quasiment unique, d'avoir des gens qualifiés dans un même lieu géographique qui sont capables de nous apporter au jour le jour.